Qu'est-ce que c'est Imprime ? Quest Imprime, c'est un groupe que j'ai créé en 2008 avec Stéphane Bérat, un groupe d'imprimerie franc-grontoise. A l'origine, c'était 4 sites de production, une quarantaine de personnes, et aujourd'hui, en 2017, c'est 5 sites de production et 160 personnes, dont un site en région parisienne. On est imprimeur généraliste, c'est-à-dire que c'est très vaste, on va pouvoir traiter à la fois de la carte d'usite, mais du livre broché en très grosse quantité. 25% de notre activité, c'est de la collectivité locale territoriale, principalement sur du marché public. On a 25%, c'est des grands comptes, ce qu'on appelle les grands comptes, c'est des gens comme Michelin, comme le groupe Editis, où on va faire de l'édition. On va travailler aussi pour le milieu associatif, et enfin sur la PME, PMI locale. Chez Stéphane Prime, il y a toujours eu une volonté d'être un acteur du développement local. On a, dès le départ et dès la création de Stéphane Prime, souhaité être associé à des événements ou à des projets. Donc il y a l'UNICEF, où on est entreprise amie des enfants de l'UNICEF. Il y a également plein de structures culturelles avec qui nous faisons du mécénat. C'est le cas des Eroquiennes de Belfort. C'est toute une multitude de petites choses que réalise Stéphane Prime. Nous sommes déjà équipés depuis 5 ans maintenant d'un CTP Magnus sur un autre site qui fonctionne très bien. C'est pour ça que la décision a été prise de réinvestir sur un matériel Kodak, et en l'occurrence sur un CTP Magnus 800. Pour ce qui en est de la plaque Sonora, on a été équipés il y a 5 ans de la plaque thermale directe. La Sonora est l'évolution de la plaque thermale directe. C'est une plaque qui nous voit bien, qui fonctionne très bien, et qui a la particularité bien sûr de ne pas avoir de chimie. On a choisi l'ElectraMax parce que c'était la plaque qui était la plus proche de la Sonora, avec une chimie légère, et qui fonctionne très bien sur le VLF. Depuis la création du groupe St-Implum en 2008, on a eu la volonté d'être le plus vertueux possible en termes d'environnement et de développement durable. Dès la mise en place de la certification ISO 14001, on a essayé de chercher les produits qui étaient les plus adaptés en termes de développement durable. Il s'avère que la plaque thermale directe de Kodak à l'époque était la plus avancée puisqu'elle permettait d'être développée sans produits chimiques. Je crois que le bénéfice principal, c'était d'avoir plus du tout d'utilisation de produits chimiques pour nos opérateurs. Il y a vraiment un gain en termes d'énergie, c'est clair. Il y a un gain en termes de place, parce que vous n'avez plus de développeuse à la sortie du CTP, donc on gagne facilement 3-4 mètres. Il y a plein d'avantages, mais pour moi, celui qui reste le principal, c'est celui du confort pour l'opérateur. Nous avons remporté le Greenleaf Award Sonora. C'est une reconnaissance de l'engagement militant du groupe Est Imprime en termes de développement durable. Pour nous, c'est vraiment très important. Sous-titrage Société Radio-Canada